... Alors, changement de décor, on est ici tout à côté de la coque d'un Buggy LM qui est en cours de restauration dans ton garage, Jeannot. Alors, explique-nous un peu la présence de cette voiture ici. Ben, store voiture, c'est la suite logique de ma carrière de pilote tout-terrain, amateur de valier sim. Si j'arrête de courir en ce qu'on appelle moderne, je fais bien envie de continuer en historique. Voilà, donc, ça fait deux ans que je regarde ce que font un peu tous ces gens qui s'inscrivent au sim historique. J'ai trouvé que la manifestation était vraiment sympathique. J'ai retrouvé des gens de ma génération qui, eux, avaient arrêté de courir. Donc, j'ai dit, allez, je saute le pas, j'en monte un, moi aussi, pour faire le sim historique. En 77, quand j'ai commencé à courir, on achetait une coccinelle à 500 francs à l'époque. On enlevait la carrosserie, on mettait une caisse LM et, vogue la galère, on partait au rallye ici. Alors, je t'ai entendu raconter, mais tu vas certainement nous le redire, une petite anecdote de papier oublié lors de ton premier rallye. Ah, ouais, c'est, c'est, mes amours avec le rallye ici m'avaient vraiment très mal commencé. Ouais, c'était, c'est mon premier rallye ici. J'avais commencé à monter ce buggy à la maison, dans le petit garage, à côté des tables. Et mon père ne croyait jamais que je ferais le rallye ici. Jusqu'au jour, il ne m'a jamais pris au sérieux, jusqu'au jour où il a vu que j'étais sur la République engagé au rallye ici. Alors, ce jour-là, il m'a dit qu'il avait peur pour moi. Si je prenais le départ du rallye ici, je ne remettais plus les pieds à la maison. Ce n'était pas la peine. Bon, je ne l'ai pas pris au sérieux. Je suis parti faire, moralisissime. Je suis arrivé à LIC. En arrivant à LIC, je me rends compte que j'avais oublié mes papiers. Mon permis de conduire, qui était à l'époque, comme maintenant, essentiel. On doit présenter son permis de conduire aux vérifications techniques administratives. Donc, j'ai pris une voiture. Je suis sorti un peu vite du parc fermé de LICATERÉ, derrière chez Bouchette. Arnaud Bouchette, à l'époque, a vu ça. Ah, il a posé une question. Il a demandé qui c'était le fou qui partait avec cette voiture-là. On lui a expliqué que j'avais perdu mon permis de conduire et que j'étais parti à Barcus le récupérer. Ça, ça m'a été rapporté par la suite, évidemment. Mais lorsque je suis arrivé à la maison, en arrivant devant chez moi, ma mère et mon père étaient devant la maison. Ma mère m'a tendu mon permis de conduire. Elle m'a dit, bon, et puis au fait, vous rentrez quand même ce soir à la maison. Voilà, ça, c'est la première anecdote du Rallye et Sim. Bon, et puis, on n'a pas été très loin, puisqu'on était s'étalés en 77, 120 à vouloir partir. Ce qu'on ne savait pas, c'est que le préfet n'avait donné l'autorisation qu'à 60 véhicules de partir. Donc, quand on est arrivé jusqu'à Lampounier, au prologue du Rallye et Sim, à l'époque, c'était les militaires qui assuraient les liaisons radio. Je me souviens toujours des militaires qui crachaient, on entendait, là, à la seconde antenne, n'envoyaient plus personne. Ici, c'est un champ de bataille. Donc, une fois que les 60 premiers étaient partis, les 60 suivants, ils n'ont pas pu prendre le Rallye et Sim. Voilà. Et tu en faisais partie ? Et j'en faisais partie. J'en faisais partie. Donc, c'était vraiment... J'ai réussi à monter. Je suis monté jusqu'à la hauteinture, mais hors délai, parce qu'on est resté pendant très longtemps bloqués. Et puis, voilà. Et puis, après, on a été quand même... On était jeunes, on n'avait peur de rien. On a été bloqués le Rallye et Sim à Okabé, parce qu'on voulait à tout prix. On ne connaissait pas la raison administrative, et puis elle nous échappait. On avait passé un an à préparer une voiture. Pour nous, c'était quelque chose qu'on nous empêche de partir, quoi. Voilà. Donc, on avait bloqué le Rallye et Sim à Okabé pour qu'on nous rembourse au moins l'engagement et qu'on puisse arriver jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port le soir. Parce qu'à l'époque, on allait jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Et c'était d'autant plus rétable pour nous qu'on avait tous signé une pétition pour que Pachaudi, lui, prenne le départ du Rallye et Sim sans faire le prologue. Il était tombé en panne au prologue. On avait tous signé une pétition pour qu'il puisse prendre le départ. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on serait éliminé. Tu parles de Pachaudi et puis toi, tu roules actuellement avec un Pachaudi. C'était un signe, quelque part. C'était un signe, quelque part. C'était un signe, quelque part. Et je lui ai d'ailleurs raconté l'anecdote. Je lui ai dit deux choses. Je lui ai dit qu'un jour, la première fois que j'ai rencontré Pachaudi, c'était à Seren-Subi, en 74-75, l'année où il a gagné le Rallye et Sim, que j'ai vu sa voiture. Le jour où j'ai vu sa voiture, je m'étais juré qu'un jour, j'aurais un Pachaudi. D'accord. Voilà. Quand on met le doigt là-dedans, c'est un engrenage, non, après ? Oui, quand on est vraiment un passionné, on pense très souvent à Rallye et Sim. On organise sa vie un peu quand même autour de ça. Parce que c'est une discipline qui prend beaucoup de temps. On est toujours en train de travailler sur les voitures. Beaucoup de pilotes construisent, à l'époque au moins, construisent leur voiture. Donc, le challenge, c'était de construire sa voiture, de rouler avec sa voiture. D'accord. Alors, ton premier buggy en LM, le dernier en Pachaudi, et entre-temps, il y a eu d'autres types de véhicules ? Oui, 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 il y a eu l'époque Philbug. À l'époque, on est monté à Royan, voir le rallye d'une zémarée, et puis on a vu ces premiers Philbug qui venaient, qui arrivaient de Normandie. C'était une très jolie voiture. Et bien, un jour, j'ai craqué, j'ai acheté un châssis carrosserie, et puis je l'ai monté. Est-ce que tu as construit un véhicule, je dirais, de A à Z ? Oui, alors, j'ai eu, à un moment donné, j'ai construit une voiture, c'était un prototype à moteur central. J'ai tenu les précurseurs pour monter ce genre de mécanique, que j'ai construit justement avant d'avoir mon Pachaudi. Et puis, j'ai un ami client qui m'avait donné un coup de main, qui voulait faire de l'endurance avec, à qui je l'ai cédé pour pouvoir me payer mon châssis Pachaudi. Alors, tu as certainement des tas de souvenirs du rallye des cimes. Il y aurait de quoi écrire un roman avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait au rallye des cimes. Des frayeurs, il y en a eu. Un jour, je suis descendu d'en haut des skioules le matin, après un orage. J'ai fait une luge de pratiquement 200 à 300 mètres. Mon copilote, lui, quand il a réalisé qu'on n'allait pas s'en sortir, l'auto était ingérable. Elle partait comme si on avait mis une paire de skis sur les roues. À un moment donné, il a ouvert la porte-papillon, il a défait son harnais, il s'est éjecté, comme si c'était d'un avion en flamme, il a sauté. Pour vous dire si c'était long, l'endroit, sur 300 mètres, on a mesuré, c'est 300 mètres. Pendant 300 mètres, l'auto était incontrôlable, il prenait de plus en plus de vitesse. Et en dessous, on voyait les sapines qui arrivaient. Alors, à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que je fais ? Je ne pourrais pas la contrôler. J'ai eu un réflexe qui est mauvais, de toute façon, j'en suis sûr. Il a sauté, je saute aussi. Je me suis défait le harnais, je me suis défenêtré la voiture, je me suis attrapé le pied sur le volant. Et là, je sais ce que c'est que lorsque les jockeys se font tirer par le pied. J'ai attendu, attendu, attendu. Le bonheur a fait que mon pied a décroché. Je me suis retrouvé sur le dos et j'ai vu mon buggy qui partait, qui défonce la haie, qui prend un sapin, un deuxième sapin. Puis en grand silence, je voyais le sapin qui bougeait. Il s'était arrêté, ça a fait une élastique carrément, à la hauteur où il était arrivé dessus, comme dans un film. Ça, c'est quand même une grosse frayeur. Et puis après, le silence, on regarde à côté, le copilote, il est 100 mètres au-dessus, donc il y a longtemps qu'il avait sauté. Et puis voilà, quelques hématomes, quelques équimozes, mais on s'en est bien tiré. Je vous avoue que j'étais quand même à Lourdes. À l'époque, on pouvait courir à deux équipages, c'est-à-dire avec Pirochilo, le restaurateur de Barcus. Il avait des mariages le samedi, et il était obligé de travailler. Alors moi, je courais avec sa voiture le samedi, et le dimanche, il était censé, lui, monter à la voiture. Sauf que le samedi, j'ai cassé la voiture. Au circuit de Lambar, il y a un abreuvoir qui m'a traversé la route. D'accord. Et le soir, quand je suis arrivé pour lui dire que la voiture était à la brevoire de Lambar, cassée, qu'il fallait, qu'on n'avait pas pu la remorquer et qu'il n'allait pas courir le lendemain, il a eu une colère noire. Alors là, je me suis dit, quand même, il faut que je fasse quelque chose. J'avais mon premier buggy, le LM qu'on parle, qui était démonté au garage chez moi. Avec mes deux frères, on a été démonté le train avant du buggy complet, la caisse à outils. Et à 11h du soir, on est parti à pied, on a fait une partie du circuit de Lambar par le haut. On a été changer le train avant du buggy de Chilo sous la brevoire toujours. Et à 1h du matin, on a été lui poser le buggy à l'entrée du parc fermé de Lambar et on est rentré à la maison. On s'est arrêté là-bas au restaurant pour lui dire que le buggy était prêt, que la nuit pouvait courir. Est-ce que tu avais, par exemple, des modèles, un ou des modèles que tu aurais bien voulu égaler, voire dépasser ? Oui, on a tous des modèles dans le sport. On vit comme dans tous les sports. Mes modèles, si tu veux connaître les noms, c'est Yves Pachaudy, c'est Thierry de Montgorgé qui a été le premier à venir avec cette voiture qui avait un bruit mythique. Le Porsche dans la montagne, quand on a 15-16 ans, qu'on entend ça au mur de Selaï, c'est quelque chose qui vous donne encore la chair de poule. Et donc, ces gens-là, quelque part, quand on est ado, qu'on a envie de faire quelque chose, ça fait partie de ces choses-là qui ont fait que j'ai atterri dans tout terrain. D'accord. Après, il y a des modèles, il y en a, il y a des gens comme Nanté qui ont fait une carrière après, pareil, sur la route. Il y a beaucoup de trucs. Il y a des jeunes. quelqu'un comme Louis Dronde est quand même un modèle pour ceux qui cherchent le pilotage pur. C'est quand même quelqu'un qui est au-dessus du lot. Voilà. Donc, des modèles, on en a dans ce milieu-là. Après, il y a aussi des gens qui n'ont pas eu beaucoup de réussite, mais qui ont construit quelque chose. Localement, il y a eu des gens comme Jean-Pierre Bidard, par exemple, de Sauguis, qui a été, il était, on l'appelait le forgeron, mais c'était un forgeron qui faisait des autos avec lesquels il y a des gens qui ont été champions de France. Voilà. Ce sont tous ces gens-là qui sont des modèles qui ont apporté une pierre à l'édifice du tout-terrain et du rallye des cimes. Alors, dis-moi, tu parlais de gens qui étaient quand même des pointures au niveau du rallye par rapport à vous qui étiez jeune. Comment ils vous considéraient, eux, quelle relation ils avaient avec vous ? Est-ce qu'ils vous regardaient de haut ? Non. Moi, je n'ai pas trouvé, je n'ai jamais trouvé justement d'un cyclisme, je n'ai jamais trouvé de gens prétentieux. Il y en a eu, des gens prétentieux, mais ils n'ont pas duré longtemps. On les a vus, ils sont passés, on les a oubliés. Mais dans ce milieu-là, la première des choses, je pense, ce qu'il faut avoir, c'est l'humilité. Parce qu'on prend le départ, on peut être le meilleur, avoir la meilleure auto, le mauvais caillou, la crevaison, l'acier mal trempé et c'est fini, ça s'arrête. Donc, la première des choses, c'est être humble. Et puis, c'est un milieu où il n'y a quand même, il n'y a rien au bout. Il n'y a pas de prime. La prime qu'ont les premiers, elle est mangée par les pneus, elle est mangée par l'entretien de la voiture, parce qu'il ne faut pas se faire des illusions. Celui qui veut être devant, il faut qu'il mette un petit peu d'argent quand même. Il y a beaucoup de chance. Je pense que le fait qu'il n'y ait rien au bout, à part un titre honorifique d'être champion de France ou le Graal absolu, puisqu'il y a des gens qui regretteront toute leur vie qu'ils ont été champions de France mais ils n'ont jamais gagné les CIM. Il y a des gens qui disent que les CIM, c'est le Graal absolu, comme gagner le Monte Carlo, comme gagner les 24 heures du Mans pour des pilotes endurance. Bon, chacun le voit à son truc. Moi, ça fait partie de mes rêves. Mais ça restera un rêve, c'est sûr. Voilà. Donc, je pense que dans ce milieu-là, c'est l'amitié qui prévaut avant tout. Quand on est dans un petit village comme Barcus, les pilotes tout-terrains ont quand même une certaine image auprès de la population. et puis notamment auprès des enfants. Tu as été enfant, tu as rêvé du rallye et tu en fais certainement rêver d'autres encore. Oui, c'est marrant de voir les petits gamins quand ils prennent le cadre de ramassage scolaire. Lorsqu'ils voient le Pachaudi là-devant, comme ça, ils ne les tiennent pas sur les sièges. Je les vois faire la navette entre siège avant et siège arrière, ça saute tous les côtés. Et puis, lorsque le chauffeur s'arrête pour les 1X devant le garage, j'ai la nuit de petits moineaux qui viennent ici voir la voiture. C'est sympa, c'est quand même quelque chose. C'est une anecdote qui m'a remis un peu à mon âge dans le contexte où moi, pour moi, je suis comme si j'avais 20 ans là-dessus. Mais, en fait, quand je suis rentré au parc de groupement au plateau d'Irati avant au KB, j'étais garé contre la bande-rôle et il y a trois gamins qui étaient là qui sont, ils ont regardé la voiture et puis, ils ont dit « Ah, t'as vu cette voiture là ? » Et bien, cette voiture, elle ne ressemble absolument pas aux autres. Elle est tout à fait différente des autres là. On dirait la voiture à Mad Max. J'étais dans la voiture avec le petit portillon ouvert, donc j'entendais ça, j'avais mon casque et j'ouvre la porte papillon, je m'enlève mon casque et là, en me remettant une lettre, je regarde, ils se regardent tous et il y en a un qui dit à l'autre « Mais t'as vu, c'est un vieux qui l'a conduit la voiture. » Voilà. Alors, à des petits moments comme ça, on se dit que peut-être pas tout à fait à sa place ou plus à 59 ans, mais en fait, bon, tant qu'on est jeune dans la tête, ça va le faire. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501